... Bonsoir, bienvenue à Découverte. On apprenait récemment que les chasseurs-cueilleurs de la préhistoire marchaient environ 20 km par jour pour survivre. Nous sommes donc parfaitement configurés pour l'activité physique prolongée, mais certainement pas pour la sédentarité. Pourtant, comme chacun le sait, nous ne bougeons pas assez. Et c'est particulièrement inquiétant dans le cas des jeunes qui développent des maladies qu'on croyait réserver aux personnes plus âgées. Une étude québécoise démontre même une incidence surprenante d'athérosclérose chez les jeunes adultes. Il y a une solution, et ça passe par l'école. Alexandra, 23 ans. Stéphane, 35 ans. Eliane, 23 ans. Ces jeunes adultes font partie d'une cohorte de 500 Québécois âgés de 18 à 35 ans qui participent à une étude sur l'athérosclérose. Ils ont été choisis parce qu'ils sont en bonne santé. Non fumeurs, non obèses, sans maladies cardiovasculaires, ni diabète, hypertension ou cholestérol. Si je les voyais comme cardiologues dans mon bureau, je leur dirais, bien tu sais, tout semble bien aller, on se revoit dans 3 ans, dans 5 ans, c'est un peu une perte de temps pour toi de venir me voir. Mais ce que notre étude nous a démontré, c'est que c'est tout le contraire. Il y a déjà la moitié de ces jeunes-là qui, malgré être l'image de la santé, présentent déjà de l'athérosclérose. Monique-moi encore la bifurcation. Le docteur Éric Larose, cardiologue, est l'auteur principal de cette étude inédite. Nous avons identifié de l'athérosclérose chez 50 % de ces jeunes-là, chez 45 % des femmes, chez 55 % des hommes. Donc, une prévalence ou une incidence de la maladie ou de l'athérosclérose qui est surprenantement élevée chez des jeunes à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Ces jeunes ont été examinés sous toutes les coutures. On les a pesés et on a pris leur tour de taille. Ils ont aussi rempli un questionnaire détaillé sur leurs habitudes de vie, alimentation et exercice. Enfin, ils ont passé un examen d'imagerie par résonance magnétique de l'abdomen et de la carotide, l'artère au niveau du cou. N'avalez pas. En fait, l'athérosclérose peut se produire n'importe où au niveau du corps, surtout au niveau où il y a des embranchements. Et la carotide, au niveau de son embranchement, est un des sites de prédilection pour le développement de l'athérosclérose. L'athérosclérose est une accumulation de gras dans la paroi interne d'une artère. Plus on vieillit, plus ces plaques de gras sont nombreuses et rétrécissent l'ouverture de l'artère. Certaines de ces plaques sont des bombes à retardement. Elles peuvent se rompre et ainsi exposer le sang au gras. Cela peut entraîner la formation d'un caillot qui bloque subitement le flux sanguin, provoquant un AVC ou une crise cardiaque. C'est justement un de nos sujets. Ce qu'on voit ici, c'est la carotide droite et la carotide gauche. Alors ici, vous voyez la portion normale de l'artère qui est bien lisse, bien mince, entre midi et presque 6 heures. Tandis qu'ici, entre 6 heures et presque midi, à l'opposé, elle est plus épaisse, donc deux à trois fois plus épaisse que sa paroi contralatérale. C'est le signe typique de la marque de l'athérosclérose. Maintenant, on remarque la carotide gauche, qui est parfaitement lisse et symétrique sur toute sa circonférence, qui n'a pas d'athérosclérose. On sait que l'athérosclérose prend des années à se développer. Cependant, il n'y a pas lieu de penser à la catastrophe. Ce n'est pas la même chose que l'athérosclérose oblitérante qui vient boucher l'artère, comme on voit chez des gens de 60 ans. Vous savez, quand on va dilater des artères, pour réouvrir des artères coronaires, pour réouvrir après un infarctus, ce n'est pas de ça qu'on parle chez les jeunes. On parle de la forme la plus précoce de cette même maladie-là. Ce qui est surprenant, c'est de constater la présence d'athérosclérose chez des jeunes avec un poids santé. Dans cette population-là, on a beaucoup de gens qui ont l'air de mince fouet, qui ont l'air très, très bien. Alors, ces jeunes-là se regardent dans le miroir et se pèsent sur la balance pour se poser la question « suis-je en santé ou non ? » Mais là, c'est une définition esthétique de la santé. Ce n'est pas une définition scientifique de la santé. Jean-Pierre Despré a contribué par ses travaux à cette définition scientifique de la santé. Il est un des auteurs de cette nouvelle étude. Il y a déjà, chez des jeunes adultes en bonne santé, non obèses, une relation entre de la graisse accumulée au mauvais endroit et l'athérosclérose, le niveau d'athérosclérose de notre gros vaisseau sanguin. Donc, encore une fois, des évidences extrêmement robustes, fortes, qu'il faut se préoccuper le plus tôt possible, justement, de nos habitudes de vie. Ce mauvais gras accumulé dans l'abdomen enveloppe les organes internes. Le tissu adipeux viscéral rejette des molécules nocives dans le sang. Ces molécules communiquent avec la paroi des artères et favorisent la formation de plaques d'athérosclérose. Et notre hypothèse, c'est que cet excès de graisse viscérale-là, c'est un bon marqueur. C'est un peu comme un gros voyant rouge qui clignote dans le front. J'ai de la graisse stockée au mauvais endroit. Et ça, ça augmente la vitesse à laquelle je fais de l'athérosclérose. Ça augmente aussi, de façon très importante, mon risque de développer le diabète. Évidemment, pas question de passer tous les jeunes adultes à la résonance magnétique. Mais il y a un moyen très simple de détecter un problème d'athérosclérose chez les jeunes. C'est le fameux tour de taille. La mesure du tour de taille permet d'identifier le risque pour la santé associé à un excès d'adiposité abdominale. Aujourd'hui, avec les connaissances qu'on a, et justement dans notre population de jeunes en santé, avec des indices de masse corporelle en bas de 30 non obèse, le tour de taille était le prédicteur clinique le plus puissant d'excédents d'athérosclérose. L'équipe de l'Institut est en train de raffiner des mesures de tour de taille spécifiques aux jeunes adultes. Mais en attendant, que faut-il faire? Si on ne veut pas que nos jeunes adultes se retrouvent avec un cholestérol élevé, de l'hypertension, une glycémie qui dérape, puis vogue allègrement vers le diabète, on a besoin d'intervenir en amont si on veut une population de jeunes adultes qui n'ont pas de facteur de risque. Évidemment, une hypothèse qui est très à l'avant-plan, c'est qu'entre autres, l'activité physique vigoureuse, de part le fait qu'elle nous protège contre l'accumulation de la mauvaise graisse, va nous protéger justement contre l'accélération de ce processus d'athérosclérose et donc ça va retarder justement l'apparition des symptômes. L'être humain n'est pas fait pour la sédentarité, il est conçu pour l'activité physique. Pour contrer les impacts négatifs de la sédentarité chez les jeunes adultes, il faut commencer très tôt à acquérir de bonnes habitudes de vie. Or, depuis le milieu des années 70, on constate une diminution inexorable de la condition physique des jeunes. Guy Thibault est chercheur au ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. Il fait partie de l'équipe de Kino-Québec qui émet des avis sur l'activité physique. Le problème est à ce point grave que ça commande de l'intervention de tout le monde et c'est pour ça que le comité scientifique de Kino-Québec, dans son avis récent, fait un appel à tous. Un appel aux parents, un appel au secteur de la santé, au secteur de l'éducation et même aux entreprises privées. Tout le monde doit mettre l'épaule à la roue. Il faut non seulement travailler sur l'individu, c'est-à-dire le jeune, mais aussi sur son environnement. L'idéal étant que ces jeunes se retrouvent dans un environnement où il est naturel de pratiquer régulièrement des activités physiques et des sports. Le gainage abdominal, c'est important. Les jambes fléchies et se drivent à droite. Nous sommes à l'école secondaire Marie-Rivier de Drummondville. Une école publique où on a mis sur pied un projet pilote en éducation physique enrichi. Et on recommence une deuxième fois. Dans ce programme multisport offert en première et deuxième secondaire, les élèves sont sélectionnés pour leur aptitude et leur intérêt en activité physique. On allonge le cou, on allonge le corps, on guienne les abdominaux. Partis, doucement. Ils vont passer quatre fois plus de temps à bouger que dans le programme régulier. Christian Leclerc est un des instigateurs de ce programme instauré depuis 2008. L'esprit sain dans un corps. Chant! Ça fait quelques années qu'on parle de bilan chez les jeunes, que les jeunes sont inactifs, le taux d'obésité qui augmente sans cesse, les modes de vie qui changent. Je pense que c'est inévitable. On ne peut pas espérer être en santé si on ne prend pas les bons moyens pour être en santé. On ne peut pas espérer avoir une vie saine si un, personne ne nous montre comment. On tient le corps bien droit, tonus. Ce programme s'inspire du modèle canadien de développement de l'athlète. 10 bons pour chat, 25 demi-acteaux. Les jeunes vont développer toute la gamme d'habilités et de qualités motrices essentielles pour être à l'aise dans la pratique de plusieurs disciplines sportives. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. On va travailler aussi la condition physique de base. On va travailler la force musculaire avec les push-ups, un peu l'impulsion avec les sauts. On va travailler l'endurance musculaire avec les abdominaux, des exercices propices justement pour l'endurance musculaire. C'est excellent pour développer leur qualité globale, leur qualité motrice, leur qualité du corps. C'est important et c'est bon pour eux autres. Durant deux ans, les jeunes vont faire régulièrement de la natation pour améliorer leur capacité cardio-respiratoire. Ils vont s'exercer à des jeux de poursuite et de course et des jeux de duel pour travailler la force, la résistance et l'équilibre. Les élèves vont ainsi développer plusieurs aptitudes. Aide, flexibilité, coordination, agilité, vitesse et orientation spatio-temporelle. Si les jeunes d'aujourd'hui sont moins forts qu'il y a 30 ans, les élèves de Marie-Rivier améliorent les statistiques en participant à des séances d'haltérophilie. L'haltérophilie, c'est une super discipline qui développe l'explosion, qui développe les bons gestes techniques, qui développe la posture et qui développe en même temps l'équilibre. Avoir du plaisir dans les sports, persévérer dans leurs pratiques, acquérir des habitudes de vie saine, commence bien avant le secondaire. Lancer, attraper, courir, courir reculons, se démarquer par rapport à un adversaire, frapper une balle, ramper, tout ça c'est des habitudes motrices de base qu'il faut développer le plus rapidement possible et qui vont augmenter le plaisir que l'on va ressentir à pratiquer des activités par la suite et plus tôt on le fait, mieux c'est. À l'école primaire Saint-Louis-de-Gonzac de Drummondville, les jeunes de 5e et 6e années sont initiés à une dizaine de disciplines sportives. Une heure par jour d'éducation physique, presque deux fois plus que dans une école publique régulière. Allez-y à chaque fois, l'école, allez-y à chaque fois ! C'est à cette école primaire que commence le programme multisport mis en place par Christian Leclerc. On a un programme, qu'on a parti au primaire, qui nous permet d'aller un peu faire comme ce qu'on fait ici, mais à plus bas âge, parce que c'est une période critique, c'est une période importante pour les jeunes. Puis nous, ici au secondaire, on va pouvoir continuer ce travail-là, puis aller un petit peu plus loin avec eux. Une vingtaine d'organisations médicales et scientifiques nord-américaines recommandent que les jeunes à partir de l'âge de 5 ans fassent une heure par jour d'activité physique d'intensité moyenne et élevée, ainsi que des exercices de renforcement musculaire trois fois par semaine. Finalement, l'important, c'est de bouger le plus possible. Quand on dit en faire le plus possible, c'est aussi en diversité. Quand il y a une diversité de pratiques, on va augmenter les performances à long terme et surtout, on va augmenter la probabilité que le jeune, l'élève, demeure physiquement actif pour toujours, et ça, c'est une valeur inestimable. En conclusion, il ne faut pas sous-estimer les bonnes habitudes de vie acquises en bas âge. C'est un cadeau qui profitera aux jeunes tout au long de leur vie. En cours, arrière-le-toi! Si on ne se donne pas les moyens collectivement de s'assurer que nos enfants vont faire de l'activité physique vigoureuse une bonne heure par jour, on les condamne à évoluer dans un environnement très sédentaire qui les rend extrêmement vulnérables. Au retour!